Ce lundi, ce sont les transports en commun qui ont refait le plein de passagers. Enfin, le plein, c'est beaucoup dire, le nombre de voyageurs reste limité et surtout, le masque s'impose. Voici le récit de cette première journée particulière dans les bus, tram et métro avec Laurent Vandenberg. 17h, la fin d'une journée de travail. C'est en fait, les transports sont plus chargés que ce matin. Pour certains usagers, ce trajet domicile-travail était le premier après des semaines de confinement. Un premier contact dans les bus, tram et métro. Changement marquant, le port du masque est obligatoire, ainsi qu'une distance d'un mètre cinquante entre passagers. Ils ont très bien fait ça. Voilà, maintenant, moi, je redoute un petit peu le moment où il y aura plus de monde dans les transports, où là, ce ne sera plus possible de garder les distanciations sociales, les règles en vigueur, etc. Voilà, je vais prendre mon transport. Vous récitez à ça, on est comment, là ? Là, c'est un peu plus rempli que ce matin, quand même. On n'a plus de place fixe. Les autocollants avec les croix vont progressivement disparaître. de manière à laisser plus de flexibilité par rapport à la répartition dans les véhicules. Pour faire respecter le règlement, une centaine d'agents des transports bruxellois sont déployés. Dans chaque rame, le port du masque est majoritairement respecté. Reste deux à trois exceptions par métro. Pour ce jeune homme, la porte de sortie lui est indiquée. Il s'agit d'une sensibilisation. Plus tard, il y aura des sanctions. Parmi les passagers, il y a Cécile. Elle reprend les transports aujourd'hui. Guérie du Covid, cette directrice de maison de repos a un œil aguerri et des conseils aux usagers. « Porter correctement leur masque, à ne pas le toucher, à ne pas l'enlever pour discuter avec leur GSM, à ne pas utiliser des gants à mauvais escient, parce qu'en utilisant des gants, ils se sentent protégés, mais du coup, ils contaminent tout leur environnement. Et c'est ça qui est dangereux. » Une première journée de travail, malgré le virus, ce retour à la normale est un soulagement. « Faire son boulot, ça fait du bien pour moi. Et voilà, pour moi, c'est la liberté, parce que je fais mon boulot, et bon, au lieu de rester à la maison en train de grignoter, regarder la TV, là, et voir toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a. Mais non, je ne regarde plus les news, je regarde Bob Éponge. » Une première journée test, le plan de déconfinement est lancé, l'offre de transport sera progressivement adaptée. C'est parti.